bon ben coucou les amis bah écoutez aujourd'hui grand moment puisqu'on va chez nos amis de chez honda chercher la nouvelle moto voilà donc bien évidemment la loi de murphy a fait en sorte que c'est bien évidemment aujourd'hui qu'il pleut voilà savez les petites pluies fines qui rendent la route très grasse voilà bon on va prier le ciel intéressant je vais être extrêmement prudent avec cette machine parce qu'au delà du fait d'avoir mon permis il faut pas oublier non plus qu'un permis en fait ça te ça te fait rentrer dans le dans le système du permis à points ça veut dire qu'en fait les fautes qu'à l'époque les flics pouvaient un peu ignorer etc parce que tu étais en 50 maintenant c'est plus le cas donc il faut être prudent sur plein de choses il ya une tolérance zéro pendant les deux les deux premières années du a2 il ya un peu une tolérance zéro sur le tout ce qui peut être consommation d'alcool etc donc il faut pas jouer au con quoi surtout qu'on a super galéré pour l'avoir ce foutu permis donc ça serait vraiment dommage bon bah écoutez on se retrouve devant chez honda faut que j'y aille à pied du coup et puis ben je sais pas trop comment ça va se passer mais je vais vous montrer le plus que je pourrais vous montrer allez à tout de suite bon et bien voilà écoutez on se retrouve là devant nos amis de chez honda à mon avis notre ami lucien doit être doit être au courant alors je regarde des fois si elle serait pas dehors déjà ça serait la 500 x non la mienne elle doit être encore à l'intérieur je pense bon je vais m'occuper de tous les papiers de tous les trucs comme ça et puis ben je vous reprends dès que j'ai la possibilité à plus d'ici quelques années il dit ça quand il n'y a jamais tu sais je suis jamais là d'un petit cachant cachant bon ben voilà les amis ben ça y est elle est sortie du magasin là elle est toute belle elle m'attend donc bien évidemment tout est mouillé donc ça c'est là c'est la le murphy qui veut ça donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit tour avec histoire un peu de la prendre en main et puis ensuite je vais repartir par chez moi et puis je vous la présenterai un petit peu je vous la présenterai un petit peu mais là d'abord faut que je la prenne un petit peu en main et puis chez moi je l'équiperai peut-être de la de la caméra à 360 puis on fera du coup une petite une petite prévisualisation un petit peu du de l'engin en présentation voilà bon ben les amis c'est avec une certaine émotion que je m'apprête à la conduire je l'ai tellement attendu qu'en fait maintenant que je suis devant le fait accompli je me retrouve un peu comme une poule devant un couteau quoi c'est assez rigolo mais non non belle bête belle bête bon allez on va s'occuper de tout ça je vous laisse je vous fais des bisous je vous reprends tout à l'heure allez ciao bon ben c'est parti ben écoutez on va si tenté que l'enregistrement audio se fasse bien on va démarrer la machine c'est dommage qu'ils fassent pas un meilleur temps bon en tout cas ce qui est bien c'est que la bécane comme ça du coup je vais l'avoir je vais l'avoir pour les beaux jours alors ce que j'apprécie ça se fait tout bizarre de pas avoir de ça fait tout bizarre par d'embrayage donc ce que j'apprécie particulièrement sur cette moto c'est son silence là j'ai testé un petit peu là pour venir franchement tu l'entends à peine quoi mais allez ça l'empêche pas d'être coupleuse alors qu'est ce qu'il m'a dit le monsieur il m'a dit il m'a dit quoi déjà oui on démarre note voilà je mets sur la position drive et j'ai plus à m'emmerder avec ces histoires d'embrayage que le téléphone tombe pas bon ben c'est parti et donc du coup vous voyez les vitesses se passe tranquillement hop il vient de passer en seconde on entend juste un petit on entend juste un petit claque pendant ça le faire ça c'est un fauteuil qui roule le truc quoi alors attention 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 ouais c'est du velours le truc youhou tous ces efforts qui finissent par payer et les suspensions ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec mon ancienne je sais bien je compare je compare quelque chose qui est pas comparable mais ah ouais non ça glisse sur la route ça glisse sur la route tu mets un petit garde de poignet putain sa part quoi à coquine la coquine donc là en terme de mode de conduite je suis en mode je suis en mode standard voilà je vais pas chercher compliqué pour l'instant non non ça tourne naturellement dans les virages j'ai pas de j'ai pas de gêne je ressens pas une sensation de déséquilibre c'est plutôt c'est plutôt sain elle passe ses petites vitesses gentille comme une grande non non ça me fait bien franchement j'ai rien à rapprocher à cette moto pour le moment la position elle est très bien comme ça du coup je peux faire tous mes contrôles ça c'est ce que j'avais un petit peu galéré avec les roadsters c'est que quand tu fais tes contrôles étant donné que tu es un peu penché en avant c'est un peu casse-couille des fois tu te tords le coup là j'ai une position qui est extrêmement droite ouais par contre sa part sa part sa part sa part effectivement on n'est pas dans la vivacité d'une mt 07 mais on a quand même quelque chose qui est quand même assez couple 1 franchement je trouve même pour un mode standard n'a pas de pas de souci quoi qui franchement la boîte ça se fait ça se fait oublier en fait c'est non non ça se fait oublier ça ça passe tranquillement en fait j'ai l'impression de retrouver ouais une espèce de pilotage de scooter c'est assez rigolo on se croira vraiment sur un scooter en fait enfin de par la conduite un pas la position tout ça mais mais non non la conduite dire tu peux pas faire plus simple tu as une poignée d'accélération une poignée de frein alors du coup comme il n'y a pas de comme il n'y a pas d'embrayage et de points morts et de trucs comme ça ce qui est assez rigolo c'est que sur la moto vous avez un frein de parking comme pour les je crois que c'est les mp3 je crois qu'en ont un et ouais non ça se conduit comme un vélo le truc c'est ben ouais non c'est bien là j'ai un véhicule qui me permet vraiment de m'insérer dans une circulation de manière sécurisante quoi c'est t'es pas là à fond en quatrième à demander si le bazar il va exploser ou pas quoi ouais je vais prendre la grande descente que je prends habituellement sur mes tests un bon je vais vous donner mon ressenti sur les sur la descente mais a priori ça doit être j'avais un petit peu testé tout à l'heure dans une descente ça allait très très bien en termes de frein moteur tout ça j'avais peur un peu qui a peu trop de frein moteur c'est à une voiture une moto qui vous donne des à coups comme ça j'avais un peu peur de ça on vas y chérie ah ouais quand ça décide de partir ça part il faut quand même faire gaffe avec ce genre d'engin parce que putain c'est quand même assez vif c'est quand même assez vif non ça se glisse bien j'ai la fin j'ai pas de problème avec la moto pour le moment ça se pilote bon je vous dirai pas que ça faisait comme si je l'avais depuis deux ans mais ça va quoi je m'attendais à plus galérer mais non dans cette boîte là cette boîte auto fait tu la sens même pas quoi en fait temps en temps tu as un petit frein moteur mais globalement on aura rien à reprocher bon je vais pas vous faire un test sur route et pente 1 1 attention petit bonhomme vous voyez là par exemple regardez là il redescend il est troisième un petit coup de frein arrière deuxième non je n'ai même pas senti le frein moteur là là il repasse en troisième non non ça fait juste un petit un petit claque vous avez un petit claque très léger c'est tout alors tout ce qui est mode de conduite tout ça j'ai pas encore j'ai pas encore regarder un tout ça je vais je vous dis quand je ferai ma vidéo de présentation ce sera ça sera mieux le téléphone enregistre toujours alors c'est con je peux plus foutre des coups de rupteur maintenant on fait chier enfin si je pourrais il suffirait que je me mette en neutre et que je foute un petit coup de un petit coup de vauvre mais maintenant du coup comme il n'y a plus l'embrayage ça c'est un petit peu con ça alors vous allez me dire oui tu es gentil tu prends une automatique et tu te plains qu'elle le soit mais non mais ce que je dirais par là c'est qu'il faudrait que ça fasse au moins un peu un bruit enfin je sais pas de même sur cette poignée de même sur cette poignée gauche c'est un peu dommage que j'ai pas fait un frein avec répartiteur avant-arrière c'est un petit peu dommage on a toujours envie de serrer quelque chose à cette poignée de frein en fait c'est assez rigolo non ça glisse ça glisse sur la route cette histoire par contre le clignotant il y a un truc qui est bizarre je me demande s'ils n'ont pas inversé le bouton des clignotants parce que je me tape beaucoup de je me tape beaucoup de ah zut je me tape beaucoup de coups de claxonne mais non 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 premier ressenti vraiment très très bien bon c'est pas parce que je l'ai acheté que je dis ça non non c'est que vraiment je pensais que le volume allait me le volume allait me déranger non non le volume est pas du tout un problème pour cette bécane quoi non non avec ça c'est génial je veux dire tu t'extrais tu tu traces quoi voilà comme je vous ai toujours dit je n'ai jamais demandé une moto qui aille très vite la vitesse la vitesse pure m'intéresse pas en revanche le couple ouais plus j'ai un plus j'ai un véhicule qui qui part mieux j'aime ah bah tiens on va faire un test on va faire un test grosse pente on va faire un test grosse pente c'est la pente où je vais où je vais faire mes tests avec les 50 à mon avis là ça va grimper hein ça va grimper non je pour l'instant j'en suis très content j'ai rien pour l'instant à reprocher à la mécanique ça serait un peu dommage quand même à les neufs quoi par contre on sent son petit point quand on est à l'arrêt faut pas avoir le pied qui glisse c'est allez tu me la montre cette pente le bazar il se la mange la pente il n'en a rien à branler allez go ça change quand même du tout au tout ah ouais t'es plus là à te dire putain est-ce que je vais arriver vivant en haut de la côte quoi non non c'est super il y a du ça part quoi voilà donc je vais y aller progressivement quand même hein allez chéri hop moi j'ai pas d'embrayage ouais non ça tracte ça qui est bien quoi non ça se conduit ça se conduit d'enfer quoi j'aime bien j'aime beaucoup bien bon je sais pas depuis combien de temps mon je sais pas depuis combien de temps mon micro est tombé j'espère qu'on va entendre le début de la vidéo bon sinon j'essaierai au montage de faire quelque chose donc ouais je disais donc là on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo je surveille parce que j'ai mes micros qui ont tendance à tomber c'est un petit peu emmerdant donc ouais ce que je disais sur la sur la bécane franchement même à très très faible allure tout ça cette boîte automatique elle te elle te fait pas d'à-coups toutes les vitesses se passent de manière un peu smooth tout ça c'est c'est bien c'est bien ouais je me sens bien dessus je me sens bien alors petite particularité de chez honda en fait quand vous allumez la bécane en fait les feux de clignotants en fait sont allumés en continu j'ai vu ça mais c'est pas mal parce que du coup comme ils sont à hauteur et sont pratiquement à hauteur de siège de voiture je pense que dans le rétro ça doit bien aider en fait à regarder c'est plutôt enfin à vous voir je trouve que c'est plutôt une bonne je pense que c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait ça non mais sinon le tableau de bord là je m'en plaignais un petit peu tout à l'heure mais globalement il ya tout ce qu'il faut en fait un dessus non sinon sur du revêtement de goudron vraiment défoncé vraiment du truc dégueulasse la machine va pas m'a pas fait de surprise mais pas à danser c'est ni trop mou ni trop dur c'est bien je trouve en termes de suspension ah ouais non ça part ça part non c'est bien c'est bien quand ça part comme ça comme ça tu peux t'extraire de ta tu peux t'extraire de la circulation c'est vraiment bien les messieurs de la police on va commencer on va pas commencer à faire le kéké on va pas commencer à faire le kéké alors non ça glisse c'est du velours en fait le truc quoi c'est du velours quoi tu sens rien tu mets un petit coup de poignet bon ça part tout c'est non c'est bien quoi c'est bien j'ai déjà fait 26 kilomètres non c'est comme si je l'avais depuis dix ans en fait déjà là il fait pas chaud alors ça tu sais quoi toi tu sais quoi toi c'est bon hop mais ouais ouais non très bonne approche pour un premier rendez vous ça me plaît en tout cas ça annonce ça annonce des petites balades sympathiques qu'est ce qu'il fait le monsieur ou la madame où on sait pas trop quoi tu fais quoi toi tu fais quoi tu fais quoi non le placement le placement les mains tout non j'ai rien à j'ai rien à reprocher pour le moment non ça me plaît ça me plaît cette histoire là désolé je suis un peu silencieux et je ne fais que apprécier mais non 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 c'est c'est bien c'est bien bonne petite moto bonne petite moto elle a l'air passé en première il ya eu un petit il ya eu un petit claque au niveau du au niveau de la co mais ça va c'est tout à fait c'est tout à fait raisonnable il n'y a rien de désagréable en fait dans l'histoire j'aurais pas fait mieux si j'avais passé l'embrayage moi même non non le frein moteur il fait son boulot c'est le boulot dans les descentes c'est très appréciable j'allais dire on va faire un tour à paris mais non 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 on va repartir vers des contrées que je connais je vais pas me taper la folie parisienne non mais écoutez j'ai rentré tranquillement chez moi je vais me remettre un peu de mes émotions et puis et puis et puis et puis et puis c'est tout quoi je vous ferai une présentation de la plus complète en fait de l'instrumentation tout ça machin moi j'ai le temps ouais j'ai le temps tu tournes un petit tour tu fais un petit tour de poignée tu es déjà à 80 quoi c'est tu n'as rien senti tu es déjà parti quoi ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup non non là pas la moto je la tiens bien elle est lourde par contre c'est à l'est lourde mais c'est ça se mette ça se manie ça se manie bien ce qui est rigolo c'est que là je suis à 30 26 30 je n'entends quasiment pas la moto en fait j'ai un léger rondement on dirait qu'elle est un peu en mode ralenti mais elle est d'un silence cette moto ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup qui là j'ai plus aucune bagnole qui m'emmerde maintenant ça c'est bien quoi j'ai plus les voitures qui sont énervées derrière moi ça change d'avis ouais non c'est bien ça décolle vous allez dire que je répète les mêmes trucs en boucle mais le problème c'est que le couple m'a tellement manqué pendant des années que que je trouve que c'est vraiment la qualité principale d'une moto en fait le couple plus tu es capable de te de t'extraire de situations dangereuses plus c'est ce que j'apprécie chez une moto quoi une moto qui va à 300 km heure m'intéresse pas ça m'intéresse pas dans le principe ouais tu déposes tu déposes tout le monde que ça fait du bien un peu de vengeance comme ça que ça fait du bien à moi les sensations maintenant à moi le couple ouais par contre faut se détendre avec l'accélérateur parce que tu grimes vite à 90 t'as rien compris quoi ouais ouais faut être très prudent avec la poignée de gaz franchement ça part tu es à 90 t'as rien compris quoi ouais quand un coup avoir des pv ça non non on rentre comme un petit chat c'est vraiment très très agréable j'aime beaucoup son bruit allez bien allez bien allez bien ah ben les voilà honda on david juif bon ils sont très sympa c'est lucien je crois ouais lucien le mec qui m'a accueilli qui a fait toutes les démarches tout ça il est vraiment très très sympa non non ça roule bien ça roule bien c'est un plaisir c'est un vrai plaisir non non c'est réactif cette histoire c'est réactif c'est ça que j'aime bien mais c'est bon tout ça c'est bon bon ben voilà ça y est c'est fait nouvelle bécane nouvelle vidéo sur la chaîne parce que bien c'est que je pense que c'est que je vais faire des vidéos sur la sur la nc 750 à toute façon parce que ça ça m'a un peu manqué en fait quand j'ai cherché des informations sur cette moto il ya très peu de tests en fait il ya quelques vidéos d'amateurs qui montrent un peu deux trois conneries tout ça mais et puis après les tests je dirais de canard moto bon c'est toujours un peu les mêmes c'est beau c'est merveilleux c'est dynamique voilà sauf que dans la réalité sauf que dans la réalité c'est pas du tout ça alors je dis ça parce que quand je revois le test de je sais plus quel canard moto qui m'avait fait le test de la de la mac power il avait mis oui moteur très dynamique machin tu parles machin ça arrive même pas à monter une pente encore le moteur est dynamique quoi donc je me méfie un petit peu de tous ces tests là en fait je vais beaucoup plus vers des tests d'amateurs les tests d'amateurs me paraître plus vérace voilà mais non non en fait là je suis en train de me rendre compte que je la conduis en fait sans même y faire attention ça ça commence à être bon signe ça c'est à dire que quand tu commences à conduire ta bécane que tu as jamais conduit comme si tu l'avais déjà conduit c'est plutôt une bonne c'est plutôt une bonne nouvelle donc là je suis en mode standard alors le mode sport ça fait quoi ça tire un petit peu plus sur les ça tire un peu plus sur le les tours c'est ça c'est à dire qu'en fait il engage les rapports de manière moins rapide c'est moins rapide mais ouais ça part le mode sport ça tire aussi ça je vais essayer au démarrage là je pense qu'avec la 360 on verra le on verra le le cadran je vais essayer un nouveau format de vidéo enfin un nouveau type de montage voir si ça vous intéresse ou pas verra on me dirait dans les commentaires si vous trouvez ça cool ou pas mais ouais toute façon là je vais arrêter bientôt là je vais il caille un peu mais ouais demain je vais refaire un petit demain je vais refaire un petit tour bien sûr ouais les rapports sont plus secs là il va plus tirer là je le sens là elle est beaucoup plus dynamique ah ouais le mode sport c'est pas mal quand même ouais elle est plus elle est plus nerveuse elle est bien plus nerveuse ça c'est rigolo bon je pense que le mode standard il va suffire dans la plupart des cas je pense que le mode sport je le réserverai pour les fois où je me sentirai un petit peu plus à l'aise et un peu plus en mode un peu joueur mais le mode standard il est il est tout à fait honnête alors hop pote pote merde raté hop mode standard voilà à la petite mode c'est un genre quand même être un peu de mode sport encore c'est pas mal du tout quand même mais je l'enlèverai parce que là avec la route est mouillée là eh ben j'ai hâte de rouler avec quand même j'ai hâte de rouler avec ça y est tu es à moi maintenant tu es à moi rien qu'à moi bon allez go hop ouais non ça part c'est bien quoi vous avez vu la bagnole là j'ai levé la poignée je sais pas de 3 mm voilà ça a été déjà parti quoi ouais non ça se conduit vraiment c'est du velours quoi l'angle de braquage me paraît un peu large ça me paraît un peu large il faudra que je vérifie t'as une super roue libre en fait je trouve qu'il passe très très bien les vitesses le truc tu as très peu d'à-coups tu as une bonne roue libre en fait je trouve ça c'est étonnant je pensais pas je pensais qu'on allait avoir un moteur ou quand tu relâches un peu les gaz un moteur un peu poussif non non il ya une très bonne roue libre qu'elle te porte pendant pas mal de temps bon après bien évidemment ils baissent les rapports pour te faire décrémenter et redémarrer